Je suis la médiatrice interstellaire, sol 13, terra 3, moine de forêt, professeur universitaire, maire et auteur. Respect et amour. Salutations. Continuons à lever le voile pour saisir ensemble la nature de la transition actuelle vers une nouvelle réalité. Les Ambassadeurs, une œuvre datant de 1533 du peintre allemand Hans Holben, le jeune, conservé à la National Gallery de Londres, présente à l'avant-plan une curieuse particularité technique. La première fois qu'on regarde le tableau, on se demande pourquoi un peintre talentueux a laissé un élément déformé qui semble inachevé au premier plan d'une œuvre qui est par ailleurs finement structuré et parfaitement exécuté dans le style de la Renaissance. Cet avant-plan déformé est en fait une prouesse technique. C'est une anamorphose. Cet élément qui attire le regard dès le premier coup d'œil représente un crâne humain. Si on regarde le tableau de face, il est déformé. Mais lorsque l'on change de perspective et qu'on le regarde sous un autre angle, le crâne reprend sa forme naturelle. Dans le cas de cette œuvre, il faut avancer physiquement vers la bordure droite du tableau et le regarder en diagonale rasante. L'utilisation des anamorphoses, qu'elles soient graphiques, textuelles, sociales ou culturelles, oblige le spectateur à changer de position pour rechercher le meilleur angle de vue possible et comprendre ce qu'il voit ou entend. Il faut avoir une curiosité audacieuse pour oser changer de perspective intellectuelle ou spirituelle. De même, dans cette zincographie intitulée « Où est sa grand-mère ? » exposée au musée de la ville d'Épinal en France, dans la collection « Imagerie pèlerin » datant de 1901, il faut changer de perspective pour pouvoir voir la grand-mère. Vous changez votre perspective pour regarder votre réalité sous un angle différent. Vous commencez à percevoir les aspects de cette réalité qui n'avaient pas de sens et vous échappaient jusqu'alors, un peu comme dans le cas du crâne dans l'œuvre de Holben. Par exemple, lorsque nous déplaçons notre attention d'un système de croyance dans lequel la Terre est présentée comme la seule planète habitée, vers une autre perspective, celle où la vie est si prolifique qu'elle est la norme dans une galaxie qui comporte des milliards de soleils et des milliards et des milliards de planètes, nous changeons d'angle de perception et, comme dans le tableau d'Holben, nous commençons à percevoir les choses de manière différente, plus logique et plus claire. Pour l'instant, peu de personnes sont conscientes qu'il est possible et nécessaire d'adopter d'autres angles de vue, pas même 1% de la population terrestre. Ce pourcentage représente 77 millions d'individus. Changer de perspective, c'est aussi indubitablement changer de système de valeurs et de croyances. Même si vous, vous avez personnellement déjà développé les grandes qualités morales et éthiques de la race humaine, comme l'intégrité, l'équité, le respect et l'amour du prochain, le service à l'autre, du point de vue de l'ensemble de la planète et de l'humanité, et comme le constatent les races interstellaires, plus de 99% des humains sont encore divisés, violents, malades, attachés à un modèle de société où l'argent et le pouvoir sont les maîtres mots et la mesure de la réussite et du bonheur. Les vidéos, dans leur proposition d'autres perspectives, contribuent, autant qu'elles le peuvent, à repousser les limites de la réalité anamorphosée qui est une illusion d'optique et à remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, jetons un œil sur l'aspect artificiel de cette nouvelle réalité afin de constituer un diptyque équilibré naturel-artificiel. Les questions que vous seriez en droit de vous poser actuellement sont Pourquoi y a-t-il une si grande effervescence autour de la question des extraterrestres et pourquoi y a-t-il autant de contacts depuis 50 ans ? Pourquoi des stellaires, hautement respectueux des cultures autochtones, Enfreigne-t-il les recommandations et l'éthique de la Directive Première Prime Directive, qui spécifie notamment Directive Première, Article de la Fédération Unie des Planètes, Chapitre 6, Article 2, Paragraphe 7 La Directive Première est immédiatement applicable à toutes les cultures d'une planète qui n'ont pas encore atteint un statut interstellaire ni quitté leur planète par leurs propres moyens. Le droit de chaque espèce sensible à vivre conformément à son évolution culturelle normale étant considéré comme sacré, aucun membre du personnel de la Fédération Unie des Planètes, quelle que soit sa race ou sa culture, ne peut interférer avec le développement autonome, normal et sain de la vie et de la culture étrangère. Une telle interférence comprend l'introduction de connaissances, de pouvoirs ou de technologies supérieures dans un monde dont la société est incapable de gérer judicieusement ses avantages. Ces directives priment sur toutes les autres considérations et portent l'obligation morale la plus élevée. Le personnel de la Fédération Unie des Planètes n'est pas autorisé à entrer en contact avec des races inférieures non interstellaires ou des races en développement par tout moyen technologique en cours d'utilisation ou en service à ce moment ou à inventer à l'avenir. Sauf si une telle race est menacée par une source extérieure. 1. Le droit des espèces à vivre conformément à leur évolution normale est sacré. 2. Aucune race interstellaire n'a le droit d'introduire des connaissances, des pouvoirs ou des technologies supérieures à ces dites espèces. 3. Les races interstellaires ne sont pas autorisées à prendre des contacts directs avec des races non interstellaires. 4. Sauf en cas de menaces extérieures. On peut se demander alors pourquoi les races interstellaires violent-elles les recommandations de la Directive Première Que se passe-t-il exactement ? Car comme indiqué, ce ne pourrait être que pour une seule raison, une menace extérieure. Quelle est donc cette menace et pourquoi y a-t-il urgence puisque les contacts semblent s'accélérer ? Les réponses à ces questions, je les ai obtenues, bribe par bribe, principalement de mon mentor extraterrestre, Zen, ancien sage de 154 ans, ainsi que de 20 personnes de différentes races interstellaires sur Viera Andromeda et sur une période de 4 ans, de 2016 jusqu'à récemment. Ces informations me sont transmises à l'écrit, en direct, en live, noires sur blanc et en audio. Elles proviennent des observations visuelles in situ que tous mes contacts ont faites de leurs propres yeux, complétés par des éléments des bases de données extraterrestres. Ces témoignages ne proviennent pas que d'une seule personne, mais d'une vingtaine d'individus et tous concordent entre eux. Par ailleurs, rien de ce que je vais présenter dans cette vidéo n'est d'origine terrestre et ne vient de l'Internet ou des connaissances humaines, même si certains éléments sont similaires. Je ne vais pas aborder aujourd'hui les programmes artificiels de contrôle des personnes, des pensées, des émotions ou des attitudes pour me concentrer uniquement sur la Lune car c'est le plus urgent et parce que c'est la Lune qui en est le maître d'œuvre. Quand vous aurez compris ce qui suit, vous aurez compris tout le reste. Regardez ce contenu de manière sérieuse. Écoutez-le plusieurs fois pour bien comprendre. Remettez les choses à leur place et réfléchissez plus loin au futur de nos enfants. Je vous remercie. Le Soleil, les planètes et la Lune sont les objets célestes centraux qui rythment toute la vie naturelle sur Terre. Mais la Lune en particulier a eu un rôle majeur dans l'évolution humaine depuis 12 000 ans. C'est la pièce principale de toute la matrice terrestre. Je vais donc vous annoncer les choses sans détour. La Lune, votre Lune, n'est pas une Lune. Elle n'est pas naturelle comme l'est une planète. C'est un objet artificiel qui a été construit par des races interstellaires et amené dans l'orbite de la Terre. C'est un vaisseau spatial qu'on appelle une sphère de Dyson ou une biosphère artificielle. Vous vouliez voir un vaisseau spatial de près ? Eh bien, il y en a un que vous pouvez observer tous les jours. Il est devant vos yeux et c'est la Lune. Ce type de grand vaisseau spatial sphérique qui évolue à des vitesses superluminales est utilisé par les races interstellaires pour l'exploration de l'espace lointain. Ces dimensions sont énormes comparées aux petits vaisseaux ronds d'une vingtaine de mètres de diamètre que vous appelez UFO ou Tic Tac ou Scout qui sont les équivalents stellaires de vos voitures sur Terre. Il est très ancien et a été construit en métal de titane sur les chantiers navals de Pitola, l'une des planètes d'Arcturus dans la constellation de Boutes, résidence de Diasli Antiplex, les Arcturiens. Sa structure métallique est composée de bâtiments en métal reliés à l'intérieur. On y entre en vaisseau spatial par l'accès équatorial au centre de la sphère ou par des entrées spécifiques. Ce vaisseau est creux. Il comporte plusieurs niveaux à l'intérieur, salle des moteurs, zone de commandement et de pilotage, niveau supérieur d'observation de l'espace, zone administrative, salle des conseils, hôpitaux, lieu de restauration, lieu de détente, salle de méditation, de musculation, zone d'appartement privé sur plusieurs ponts ou niveaux, urbains, rurals et marins. Originellement, cette biosphère était l'un des lieux de vie des Andromédiens qui utilisent encore de nos jours des biosphères artificielles comme planète comme ils le font avec Viera Andromeda par exemple parce qu'ils préfèrent comme ils disent garder leur investissement mobile et bouger en cas de besoin ou de danger. Cet énorme vaisseau a été piloté par les équipages en charge et amené dans le voisinage de la Terre il y a environ 12 000 ans et 500 ans après que Tiamat se soit désintégré. Il a été utilisé faute de mieux car il était très endommagé et avait été contaminé par des particules nucléaires ionisantes pendant les guerres sur Mars. Avant que la biosphère Lune ne soit amenée, la Terre n'avait pas de Lune. Elle n'en a jamais eu. C'était la planète Tiamat qui était considérée comme la Lune et elle était appelée étoile du matin ou encore second soleil. C'était Tiamat que les anciens peuples voyaient dans leurs cieux pas la Lune actuelle. Et c'est Tiamat qui inspira les grands mythes de Nibiru et de Erkobulus. Pendant les guerres sur Mars les ondes de choc des armes extraterrestres atteignirent Tiamat mais elle n'a pas explosé. Ce qui se produisit en fait est que les ondes de choc des armes plasmiques étaient si puissantes qu'elles créèrent un déplacement des énergies de la planète. Le déplacement des énergies fit alors bouger toute l'eau de la planète la déséquilibrant entièrement et c'est ce déséquilibre qui provoqua comme dans un effet domino la destruction de la planète qui se désintégra morceau après morceau comme des lambeaux se perdant dans l'espace. Tiamat était quatre fois plus volumineuse que la Terre et était essentiellement composée d'eau. Il n'y avait que quelques continents. La partie solide les continents qui sont partis en lambeaux constituent maintenant la ceinture d'astéroïdes. Tous ces astéroïdes sont des morceaux de Tiamat. La partie liquide l'eau et les goûts noirs rouges et verts tombèrent à la fois sur Vénus et sur la Terre ce qui inonda les deux planètes. Sur Terre l'eau de Tiamat qui tomba fut appelée le déluge. Une fois Tiamat disparu la dynamique cosmique fut gravement perturbée. Des planètes dérivèrent et changèrent de position et la Terre commença à être sujette à des changements d'orbite et climatiques irréversibles. Il fut alors décidé de la stabiliser en remplaçant Tiamat par une biosphère artificielle. les Andromédiens pilotèrent donc la Lune et la placèrent là où elle se trouve actuellement. La Lune fut amenée il y a 12 000 ans linéaire terrestre. Tiamat avait déjà disparu depuis plus de 500 ans. Les guerres faisaient toujours rage entre les deux opposants. D'un côté l'UFOPE la Fédération Unie des Planètes et les Alliés les Ufopiens et de l'autre des envahisseurs de nombreuses autres lignées extraterrestres. Les deux côtés avaient subi de très lourds dégâts. Ils étaient tous à bout de force manquaient des ressources militaires nécessaires et ils ne pouvaient plus se battre. Certains des envahisseurs attaquants choisirent de fuir vers la Terre et de s'y cacher. L'UFOPE la Fédération Unie des Planètes de United Federation of Planets n'était pas encore l'UFOPE à ce moment-là. C'était un proto-conseil qui s'appelait le Haut Conseil d'Andromède composé des Andromédiens et des Diazolien Tiplex. Les ufopiens pensèrent que la situation ne pouvait pas être laissée en l'état car les choses allaient empirer. Ils se consultèrent et trouvèrent une solution. Ce n'était pas la meilleure solution parce qu'ils connaissaient les conséquences graves pour les Autochtones et les Lyriens qui s'étaient déjà installés sur Terre mais ils n'en avaient pas d'autres et ils étaient à bout de force. Cette solution permettait de compenser la perte de l'équilibre cosmique qui était à risque avec la disparition de Tiamat, de reprendre le contrôle d'une situation qui échappait à tout le monde et qui risquait de dégénérer bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, notamment l'évasion de tout le système solaire SOL-13 qui aurait été sous le contrôle total des envahisseurs. De ne pas laisser les technologies extraterrestres sur la biosphère à disposition de récupérateurs, surtout les technologies de point zéro, d'emprisonner les envahisseurs sur Terre, même si les euphopiens connaissaient les conséquences négatives pour les populations autochtones et d'un point de vue stratégique, les conséquences, même si elles étaient tragiques, les témoins que de laisser tout le système solaire sous le contrôle de ces envahisseurs. Cela permettait de pouvoir encore intervenir plus tard, ce qui n'aurait pas été le cas si les euphopiens perdaient le contrôle de tout le système solaire SOL-13. Les envahisseurs les en auraient empêchés et ils n'auraient même pas pu s'approcher de la Terre comme ils le font actuellement. On se demande ce qui serait advenu aux terriens. Les euphopiens décidèrent donc d'utiliser cette vieille biosphère qui avait subi de lourds dégâts et avait servi de cibles nucléaires pour emprisonner les envahisseurs dans un filet électromagnétique placé autour de la Terre et de les bloquer. Cette biosphère, c'est la Lune. Malheureusement, ce piège se referma aussi sur les Lyriens qui vivent déjà sur Terre à cette époque. Les Lyriens s'étaient enfuis de leur système solaire, Lyra-Vega, après avoir été violemment attaqués par ces mêmes envahisseurs. Ils avaient émigré partout dans ce cadran de la galaxie, notamment dans l'extellation des Pléiades, du Triangle et de Sol 13. Ils s'étaient installés sur Terre très longtemps avant la désintégration de Tiamat. Le commerce et les échanges entre Tiamat et la Terre étaient florissants bien avant que les envahisseurs ne fassent irruption sur Terre. Pour placer la planète Terre dans le champ électromagnétique, les ufopiens installèrent donc des antennes-relais, prenaient conscience que ceci s'est passé il y a 12 000 ans et que donc les ufopiens possédaient déjà à cette époque ce que la race humaine est en train de découvrir en 2020 ou n'a pas encore découvert. Ce n'est pas l'ufop à proprement parler qui a placé la bulle car c'est une fédération et elle regroupe mille planètes c'est-à-dire des milliards de personnes. L'ufop n'est pas une entité individuelle comme une personne. La race qui a placé la bulle est l'une des races interstellaires de type humain lyrien que je ne vais pas nommer ici par souci de respect de toutes les races interstellaires qui a placé le champ électromagnétique autour de la Terre. Bien sûr en consultation avec toutes les autres planètes engagées dans ce combat. La décision n'a pas été unilatérale et dans l'esprit des ufopiens ce n'était de toute façon qu'une solution temporaire. Il y avait beaucoup de morts et de blessés après des guerres dévastatrices et ils espéraient pouvoir se soigner se reposer reconstituer les troupes et les équipages ainsi que les forces militaires et ils pensaient qu'avec le champ électromagnétique autour de la Terre les envahisseurs ne pourraient pas sortir et que la situation était sous contrôle. Leur idée était de se préparer pour revenir en force et terminer le travail, anéantir les lignées envahisseuses sur Terre, résoudre le problème pour de bon et enfin retirer la bulle électromagnétique. Surprise, surprise, comme les événements n'étaient pas inscrits dans la pierre, les choses tournèrent à leur désavantage. Pendant qu'ils reconstituaient leurs troupes, la situation s'inversa. Les lignées envahisseuses, aidées par des congénères venus en vaisseau de l'extérieur de la bulle, les aidèrent à redévelopper leur technologie et à en sortir. Ils recréèrent des portails et prirent le contrôle de la Terre et de la biosphère Lune. Ils l'utilisèrent comme FOB, Base Avancée d'Opération, pour les Kingu et d'autres lignées reptiliennes que vous connaissez déjà, en plus des Grands Blancs, des Grands Gris, des Maîtres, des Zitas, des Mantes Insectoïdes et des Nazis. Les Uphopiens revinrent plusieurs fois pour libérer les Lyriens et les Thériens et retirer la bulle électromagnétique. Mais lorsqu'ils atterrirent, de violents combats s'engagèrent dont on voit encore les traces sur Terre. Et ce fut en vain. Dans l'histoire, on les appela les Anges déchus, the Fallen Angels ou les Elohim. Les Uphopiens installèrent donc la biosphère Lune, dont la structure même sont des milliers de bâtiments en métal, sont installés des antennes relais électromagnétiques dont je vais parler un peu plus loin. Ils sont tous contrôlés par un ordinateur central et une intelligence artificielle. De Viera Andromeda, qui est stationnée derrière la Lune, la biosphère est une vraie sphère métallique qui ressemble à une boule de métal opaque en acier et cette sphère est constituée de bâtiments en tout genre qui émergent de sa structure et qui font partie intégrante de sa construction. En fait, ce que les mineurs veulent dire quand ils parlent de miner la Lune, c'est ce qu'un ferrailleur fait lorsqu'il récupère la ferraille et la revend. Les mineurs sont des ferrailleurs qui démantèlent les bâtiments ou les vaisseaux et ils récupèrent tout ce qui peut l'être. Des métaux souvent inconnus sur Terre, de l'or, de l'argent, d'autres métaux précieux, des pièces technologiques, des postes de pilotage, des bureaux, des sièges, des écrans, des programmes, comme les ferrailleurs démantèlent les vieilles carcasses de voitures que des acquéreurs réinstallent sur d'autres véhicules. Puis, ces métaux et toutes les technologies de pointe récupérées sur la biosphère Lune sont remis sur les marchés des échanges ou livrés sur d'autres planètes et réutilisés soit pour d'autres constructions, soit pour la rétro-ingénierie. Ceci est fait dans un esprit de réutilisation de ressources naturelles par les races interstellaires qui ne jettent jamais rien et qui n'ont pas forcément accès à ces ressources sur leur propre planète. Ils réutilisent tout car toutes les ressources sont précieuses jusqu'à la moindre vice. toutes les constructions que vous voyez de la Terre sont réelles mais ce sont les parties les plus hautes de certains bâtiments qui font partie même de la structure de la biosphère Lune. Tous les bâtiments sont connectés en dessous de l'intérieur de la biosphère et ce que vous voyez de la Terre sont les parties hautes ou des tours des bâtiments un peu comme sur Terre vous voyez poindre les tours de très hauts bâtiments au-dessus du brouillard et vous voyez sur les images que plus vous oblitérez la hauteur des bâtiments moins ils restent de parties visibles et c'est la raison pour laquelle les bâtiments repérés sur la Lune sont si disséminés. Voyons maintenant le champ électromagnétique qui entoure la Terre et qui maintient la vie les races qui y vivent la faune et la flore à la fréquence de 7,83 Hertz et en 3D depuis 12 000 ans. Il est courant chez les races intercellaires que les champs énergétiques soient placés autour d'une planète pour à la fois la protéger des menaces spatiales ou des envahisseurs et pour contrôler son évolution un peu comme un jardinier met une cloche sur des laitues pendant la pousse pour les protéger des prédateurs et des colonisateurs et maximiser leur développement. Quand ce champ électromagnétique est installé il l'est dans la même fréquence que celle de la planète c'est-à-dire 50 Hertz puis la planète est réformée on y amène la flore la faune et les formes de vies humaines comme ce fut le cas pour la planète Terre il y a des milliards d'années et c'est pour cela entre parenthèses qu'il y a sur Terre des dauphins de la lignée syrienne les dauphins ont été amenés de Sirius. Ces champs électromagnétiques ne sont pas installés en contact direct avec la planète mais sur la limite extérieure de sa magnétosphère tous les êtres vivants génèrent un champ autour d'eux que vous appelez aura et qui a la forme d'un Thor ou Taurus de la même manière toutes les planètes ont une magnétosphère naturelle qui est leur aura et elles ont toutes la forme d'un Taurus Un Taurus est la forme directrice la plus fondamentale exprimée par la conscience La Terre est un être vivant et conscient aussi conscient que vous l'êtes elle génère donc aussi sa propre aura qu'il est autre que sa magnétosphère Les limites extérieures de l'aura terrestre sont les ceintures de Van Halen Quand les éruptions solaires et les vagues cosmiques atteignent la Terre elles frappent les ceintures de Van Halen et on peut constater l'augmentation des fréquences et des résonances de Schumann Passons maintenant à la technologie de bridage des fréquences terrestres utilisées sur les biosphères Lunes et la manière dont elles fonctionnent Le standard de fréquence universelle est 50 Hertz la 5D C'est également le standard de la matière Tout dans cet univers est en 50 Hertz La Lune est en 50 Hertz 5D Avant le contrôle la Terre était en 5D car c'est sa fréquence naturelle La conscience naturelle de la Terre est normalement en 5D et 50 Hertz Tout en dehors de la Terre est en 5D à l'exception de la Terre qui est en 3D Les euphopiens et alliés construisirent donc 12 réacteurs nucléaires pour alimenter les 10 moteurs et l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle de la biosphère Lune a été programmée pour émettre un faisceau de haute énergie vers la Terre pour brider et abaisser les fréquences à 7,83 Hertz la 3D Comme les transmissions sont dirigées vers la Terre c'est toujours le même côté de la Lune qui fait face à la Terre tout simplement parce que c'est le côté de la Lune où se situent les antennes relais La technologie est assez simple Ce sont différents modèles d'antennes réseau comme des tours de téléphonie cellulaire sur Terre qui envoient des transmissions en forme de cône Mais à cette distance le système n'aurait pas été assez puissant Il parasite donc la magnétosphère de la Terre pour qu'elle fasse le travail à sa place à son niveau extérieur celui des ceintures de Van Halen En d'autres termes en utilisant le principe d'interférence négative ou destructrice les réacteurs imposent littéralement une fréquence spécifique à la magnétosphère de la Terre baignant toute la Terre la faune la flore et la population dans la même fréquence 7,83 Hertz la base 3D celle de la matrice terrestre et des résonances de Schumann Pour abaisser ou diminuer une fréquence il suffit de transmettre une fréquence négative négative de 42,17 Hertz pour la faire passer de 50 Hertz moins 42,17 égale 7,83 Hertz ce qui est l'état actuel de la matière sur Terre et qui équivaut à la 3D et aux résonances de Schumann La magnétosphère est alors frappée par une série d'ondes qui sont conçues pour combiner l'énergie naturelle produite par la magnétosphère avec l'énergie artificielle des réacteurs et pour former une paroi rayonnante ou une barrière très dense entourant la planète entière Ce type de rayonnement est ionisant et électromagnétique Il est dévastateur pour la biologie terrestre Vous comprenez maintenant que la résonance de Schumann n'est pas l'état naturel de la Terre C'est le résultat d'un bridage d'un pontage de la fréquence de la Terre pour la faire descendre et la maintenir en 3D Voici une description de la biosphère Lune faite par quelqu'un qui l'a vue en personne en 2016 Il s'agit de Zen mon mentor Toute mon équipe s'y est rendue C'est complètement vide et fantomatique Ça ressemble à un hôpital psychiatrique des années 50 On se demande quel type d'expérimentation y était fait La biosphère est complètement saccagée pour récupérer tout ce qui est utile les différents métaux et d'autres choses Tout s'écroule Il y a des ruines partout Il ne reste que des bâtiments abandonnés et des vaisseaux démantelés car lorsque les forces d'intervention alliées capturent un vaisseau ennemi elles le stockent dans l'une des nombreuses bases souterraines et les démontent entièrement pièce par pièce De nombreux vaisseaux du Secret Space Program ont été confisqués également et sont laissés sur la Lune en attendant d'être démantelés et leurs métaux et technologies récupérés A propos de l'occupation de la Lune il ajoute La Lune est complètement vide mais il existe depuis 2009 une base qui appartient au Diaselian Deeplex les Arthuriens qui sert de bâtiment pour les réunions et la surveillance de la Lune et du secteur Les gros vaisseaux arthuriens sont actifs et stationnent à la surface mais de plus petits vaisseaux entrent et sortent de la structure principalement les vaisseaux discoïdaux des Uphopiens ils entrent soit par l'accès et les hangars qui se trouvent au niveau de l'équateur lunaire soit par des entrées spécifiques Les Uphopiens en ont pris le contrôle grâce à une force militaire extrêmement puissante personne ne peut y aller sans l'autorisation du grand conseil de l'UFOC ou de sa supervision Depuis des millénaires également les réacteurs étaient maintenus en fonctionnement par les envahisseurs mais ils sont vieux et obsolètes et la technologie dépassée Tout est en train de se désintégrer et les réacteurs tombent en panne les uns après les autres Il y en avait initialement 12 8 sont déjà tombés en panne Ils ont été réparés mais ne fonctionnent plus maintenant 4 fonctionnent toujours et sur les 4 seulement 2 sont opérationnels mais ne fonctionnent qu'à 80% de leur capacité Les 2 autres vont tomber en panne très rapidement car ils sont gravement endommagés Lorsque ces 2 derniers tomberont en panne les 2 qui resteront et qui fonctionnent encore à 80% de leur capacité ne pourront pas produire l'énergie de 12 réacteurs pour maintenir par la bulle électromagnétique opérationnelle La bulle a déjà disparu à 80% Elle s'affine et le contrôle de la 3D diminue de plus en plus Donc les fréquences augmentent et s'ajoutent à celle des éruptions solaires et des vagues cosmiques Les 2 derniers réacteurs qui fonctionnent encore à 80% tomberont également en panne que nous le voulions ou non et ceci va arriver à tout moment et c'est là où se situe l'urgence de la situation Vos fréquences naturelles biologiques étaient intentionnellement et artificiellement réduites Maintenant elles ne le sont plus qu'à 20% et le seront de moins en moins Il faut savoir gérer ce genre d'énergie Vos gammes perceptuelles étaient diminuées Maintenant vos sens sont augmentés de 80% Votre spectre visuel vos perceptions sensorielles votre conscience les femmes et les cycles marins les rythmes circadiens tous étaient bridés à 7,83 Hz et ils sont maintenant en train d'augmenter à toute vitesse avec des pics à 154 Hz et ceci d'au moins 3 sources les éruptions solaires les vagues cosmiques et les réacteurs lunaires qui tombent en panne relâchant l'emprise sur la Terre L'UFOPE Les ufopiens ont donc décidé depuis la reprise en main de la biosphère Lune de laisser les réacteurs tomber en panne pour arrêter le système de bridage et laisser le biotope et la population terrestre retrouver ses fréquences naturelles en 50 Hz Les ufopiens ont donc finalement réussi à mettre fin au grand conflit interstellaire comme promis ils sont revenus pour terminer ce qu'ils avaient commencé et ils sont en train de retirer la bulle électromagnétique Vous n'êtes donc plus prisonnier et vous ne pouvez plus prétendre comme auparavant au statut de victime de guerre de manipuler ou de contrôler pour invectiver les races interstellaires par vidéo interposée et les enjoindre de terminer le travail Elles l'ont fait et le font encore Maintenant c'est à vous de faire le vôtre et de devenir un peuple autonome et indépendant Les conséquences sont énormes Avant vous étiez à 100% dans la matrice et tout est en train de revenir aux 50 Hz standard Les bonnes nouvelles sont Premièrement Le vaisseau Lune est complètement vide et sous la surveillance des suffopiens depuis plus de 11 ans Personne ne peut s'y rendre sans leur autorisation et le trafic d'humains qui transitaient a été arrêté Deuxièmement Les réacteurs ne seront ni réparés ni remplacés Ils sont maintenus au strict minimum par les diézalées antiplexes et les alliés pour permettre une sortie progressive de l'humanité de la réalité 3D dans laquelle elle était maintenue Troisièmement Huit réacteurs sont déjà tombés en panne Deux vont aussi tomber en panne rapidement et les deux derniers ne pourront pas produire à eux deux l'énergie qui était auparavant produite par 12 réacteurs pour garder la bulle électromagnétique opérationnelle Ça va les affaiblir encore plus et ils s'arrêteront définitivement aussi la bulle tombera complètement Ceci veut donc dire que vous êtes déjà à 80% dans une perspective et une mentalité 5D C'est un très grand changement Vous voyez déjà la différence depuis quelques années et encore plus de nos jours de plus en plus de personnes s'éveillent Utilisez cette nouvelle énergie pour vous préparer complètement à évoluer en 50 Hz au lieu de 7,83 C'est facile pour certains mais ça demande des efforts considérables en termes de changement de vie et de perspective ainsi que pour supporter physiologiquement ce nouveau type d'énergie car comme vous pouvez le constater avec les résonances de Schumann les fréquences sont passées d'une fois tous les deux ou trois jours à plusieurs fois par jour et cette cadence va augmenter avec les réacteurs qui tombent en panne Mais cela ne signifie pas pour autant la fin des problèmes pour les humains C'est un nouveau type de vie qui commence la vie en 50 Hz et nous ne sommes pas au bout de nos peines car c'est là aussi que se situe la plus grande menace pour la race humaine La plus grande menace est le réveil brutal de l'humanité sans qu'elle soit préparée et c'est en cours Beaucoup de personnes se demandent ce qui leur arrive Des millions et des millions de personnes qui ne savent rien de tout cela Monsieur et Madame Tout le monde une famille de fermiers perdus au milieu de nulle part un professeur des écoles dans une maternelle qui n'est au courant de rien des soldats et des militaires qui ne savent rien de la nouvelle réalité vont tous se réveiller d'un seul coup du jour au lendemain quand les deux derniers moteurs s'arrêteront Toutes ces personnes vont commencer à voir avec le zoom des 50 Hz leur spectre visuel leur perception leur audition leur ressenti leur pensée leur télépathie tout va s'élargir d'un seul coup ils sentiront de hautes fréquences auxquelles ils ne sont pas habitués ils deviendront télépathiques et se demanderont pourquoi ils entendent des voix ou des chaînes de radio ou de télévision et ils auront le sentiment de devenir fou ils verront des couleurs vivides et auront des rêves éveillés ou ils se verront dans d'autres lignes de temps ou d'autres mondes peut-être verront-ils plusieurs eux-mêmes en même temps et penseront qu'ils ont des hallucinations ils verront tous les symptômes et les signes du contrôle de la matrice depuis leur naissance et ils penseront qu'ils ont été trompés ils accuseront leurs voisins leur gouvernement leur fédération ils verront des fantômes des entités négatives des reptiliens dans leur corps naturel qui arpentent les rues des grandes villes il y aura des défaillances des glitchs dans la matrice et des bâtiments ne seront plus à leur place exacte les égaux prendront le dessus la folie la peur la haine la violence pourrait faire rage et comme seule une menace peut autoriser les races interstellaires à déroger à la directive première c'est cette menace du réveil brutal de l'humanité sans préparation qui pousse toutes les races interstellaires à sortir de leur anonymat et à se montrer petit à petit pour prendre contact avec les humains et accélérer un peu les choses puisque nous sommes loin encore des 1% d'éveil soit 77 millions de personnes le moment est venu de commencer à expliquer ce qui est en train de se produire à tous ceux qui vous entourent de les préparer de prendre soin d'eux et ou de créer des groupes de soutien et de discussion parlez-en de personne à personne sans forcer et sans dramatiser sans mystère avec gentillesse et respect pour leur personne s'ils dénient ce n'est pas grave n'insistez pas vous leur avez dit donc ils sont au courant l'ascension n'est pas prendre un ascenseur et monter dans une autre dimension physique ou une planète paradis extraterrestre parce que eux aussi ont leurs problèmes leurs limites leurs conflits et leurs espoirs tout comme vous ils doivent évoluer et laisser tomber les limites de leur mode de pensée et leur propre système de croyance soyez attentifs à ne pas sombrer dans la vénération extraterrestre c'est votre droit bien entendu mais ce sont les jardins du voisin d'à côté même si vous les trouvez magnifiques ce sont les leurs et leurs sociétés pas les vôtres et il est maintenant nécessaire de construire le jardin des humains de la vénération 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 des humains de la vénération Sous-titrage ST' 501 ...